C'est l'histoire de Michel qui est un patron de PME qui a perdu son plus gros client multinational qui a délocalisé et il essaye de s'en sortir mais il n'y arrive pas donc il fait des choses qui sont considérées comme mal par l'administration et donc finalement il perd tout jusqu'à sa femme et puis il va essayer de rebondir pour reconquérir sa femme et s'en sortir et avec l'aide d'un de ses ouvriers et de son comptable qui sont dans le même cas que lui c'est à dire dans la merde. Renaud Rutten a travaillé avec nous sur nos précédents métrages et ça fait longtemps qu'on avait envie de lui confier un premier rôle parce qu'on pense que c'est un immense comédien vraiment qui a un potentiel dramatique et un potentiel émotionnel et un potentiel de rire exceptionnel. Alors Achille on l'avait découvert dans les oiseaux de passage un de nos films il avait un tout petit rôle mais on l'avait trouvé brillant et Tom Odena on l'a vu dans plusieurs films ou ainsi de suite et on pense qu'il correspondait vraiment au personnage de Bruno dans notre film et Isabelle Bertoc aussi on l'avait vu dans Insta la Vista par exemple et on trouvait aussi quelqu'un voilà c'était trouvé des acteurs qui on voulait vraiment des acteurs auxquels l'expecteur puisse s'identifier mais qui ont cette humanité qui arrivent à transmettre une vraie humanité et voilà ça me semblait très important et qui fonctionne bien ensemble je pense qu'ils fonctionnent tous les quatre très très bien ensemble. Ce que j'ai lu m'a concerné directement je me senti directement touché par le propos il y a une sorte d'injustice à ne pas parler des gens du milieu on va dire c'est à dire du milieu de la classe sociale moyenne on n'en parle pas on ne discute pas de leur vie de leurs petites histoires de leurs il n'y a pas il n'y a pas assez de paroles là dessus sur sur ces êtres humains qu'ils sont pas uniquement sur leurs projets sur pas uniquement sur leur argent pas sur leur entreprise sur ce qu'ils sont profondément. Olivier il m'a abordé en parlant d'une histoire d'amour donc c'est intéressant parce qu'on parle d'un sujet social d'une faillite de quelque chose qui peut arriver et qui arrive à l'heure actuelle de manière monumentale à énormément de gens et là il me dit voilà pour moi Renaud et toi ce personnage Blandine et Michel c'est vraiment je veux voir cette histoire d'amour ce qui les a porté c'est leur amour c'est leur couple c'est leur bébé cette entreprise donc ils n'ont pas eu d'enfant mais ils ont eu cette entreprise et ça a vraiment été florissant et puis les choses ont bien grandi tout a bien évolué et puis voilà quelque chose est arrivé ça leur est tombé sur la gueule ils ont fait une erreur à pas de travers et évidemment la justice à ce moment là c'est parfois pire que les pires criminels dont nous tombent dessus en quelques secondes et puis tout s'effondre et là l'amour prend le dessus l'amitié prend le dessus il y a des choses quand même d'une grande humanité à découdre là c'est un bonheur de jouer avec Isabelle parce que ça se passe dans les yeux et tu n'as pas besoin de trop parler et eux ils n'aiment pas honnêtement j'en parlais avec Tom Maudenard d'autre jour qui me dit c'est surtout film j'ai 30 répliques c'est beaucoup donc il n'y a pas du blabla et Olivier a ce côté magnifiquement enfantin d'être émerveillé par ce qu'il voit vous voyez moi j'ai un petit peu tourné à gauche à droite avec des gens qui ok ça va elle est bonne et tu dis ouais mais t'es content ou pas et lui il est il est ravi il est ravi de ce qui se passe il est ravi du fait qu'il y ait du soleil il est c'est un gosse et comme moi j'en suis resté un on s'entend bien on est bien dans la cour à jouer à nous deux ça me semble très important que le spectateur vive une expérience émotionnelle positive c'est à dire je pense on peut parler de choses graves tout en utilisant les choses qui font que les gens sortent du sort de du cinéma ou de leur de leurs spectacles de leurs films en ayant vécu quelque chose de positif et qu'il est qu'ils a émus qu'ils a qu'ils a apporté en même temps les silas ont besoin qu'on s'intéresse à l'euvre ou le salaire